Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mélanie. Anne-Sophie, tu es blogueuse depuis plus de trois ans ? C'est ça, oui. Tu as créé un blog de mode qui s'appelle Mode & Co. Mais ça tombe bien parce que j'ai la question de Laura, elle a 30 ans et elle se demande, pour être à la mode, est-ce qu'il faut forcément porter de la marque ? Non, pas du tout. Il y a justement en plus en ce moment une grande tendance de détournement de marques en fait. C'est la création de nouvelles marques qui adoptent en fait les mêmes logos que les grandes marques, avec la même police mais avec un détournement. C'est-à-dire qu'une lettre, seulement une lettre est changée dans le nom de la marque. Ils adoptent le même code couleur, la même police mais c'est vraiment, ça s'appelle en fait la tendance du fake. On assume qu'on porte donc une marque un peu provocatrice qui provoque la grande marque mais on a la possibilité de se payer ce t-shirt ou cette robe à 35, 40 euros en moyenne. D'accord, donc du coup on aura le code couleur, la forme, le logo quasiment de la marque ? En gros, donc ce qui se faisait avant vraiment quand on voyait les contrefaçons écrits en gros. Justement, j'allais vous poser la question, c'est pas de la contrefaçon ? Non, non, ce n'est pas considéré comme de la contrefaçon. Justement, on voit même les designers en fait, les stylistes des grandes marques qui portent eux-mêmes justement le détournement qui est fait de leur propre marque. Donc c'est aussi pour montrer qu'ils prennent ça avec la touche d'humour. C'est un peu décalé quoi ? Voilà, c'est une mode un peu décalée. Est-ce que ce n'est pas un message justement de, ben voilà, dans une société de consommation, ben on fait un pied de nez en disant, ben on peut être à la mode en portant… Voilà, c'est vraiment affirmer, montrer que voilà, on peut porter des trucs sympas et pas forcément deux grandes marques. D'ailleurs, c'est un peu ce que moi je montre sur mon blog. Je mixe des choses, des pièces de marque avec des trucs un peu plus chic que j'ai trouvé dans des brocantes, que j'ai chiné dans un vide dressing. Vraiment mixer les deux et ça donne des looks plutôt sympas. Et voilà… Donc du coup, pour être à la mode finalement, il faut arriver à faire un mix des deux. Voilà, faire un bon mix des deux. Comme je dis souvent, être un peu cheap and chic. C'est vraiment… Cheap and chic. Cheap and chic. Cheap, bon marché et vraiment chic, c'est possible aussi. Et il n'y a pas le côté négatif du cheap. C'est pas cheap… Non, non, c'est pas cheap, bon marché, bad, etc. Non, c'est vraiment la bonne affaire qu'on a fait. Ça peut être vraiment aussi une pièce de marque, mais qu'on a chiné en brocante ou dans… Et puis c'est jouissif un peu d'aller choper la petite… Voilà, c'est vraiment beau plan, etc. Et en plus, les copines, si elles nous disent « Ah, c'est sympa ce que tu portes, ben je l'ai payé pas cher. » C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas.